Bonjour Michel de Pixapicture. Aujourd'hui je vais vous parler d'un photographe italien qui a quitté son Italie natale pour parcourir pendant plus de 20 ans tous les pays de l'Europe de l'Est. A tout de suite. Ce photographe c'est Fabio Ponzio. Il est né en 1959 en Italie. Alors le virus de la photographie va lui venir de vacances qu'il va faire avec ses parents. Ses parents ont décidé de visiter tous les pays des Balkans. Alors ils vont visiter l'Est-Yougoslavie, la Roumanie, la Pologne, etc. Et pendant ces vacances son père l'initie à la photographie et son père a un appareil photo, un Valklander et plus exactement le Bessamatic. Alors je connais bien cet appareil photo parce que c'est le premier appareil photo que je me suis payé dès que j'ai pu commencer à faire de la photo. Alors c'est un argentique évidemment, format 24-56, fabriqué en Allemagne. Donc il va faire des photos avec son père qui va lui montrer un peu comment faire. Du coup en rentrant il décide qu'il va devenir photographe. Alors ce qu'il fait, il décide avec des amis de partir cette fois pas dans les pays de l'Est mais dans les pays du Nord en Vespa de l'Italie. Ils partent dans les pays du Nord, Suède, Norvège, etc. en Vespa. Et là il va faire énormément de photos, plein de photos et donc il décide de devenir photographe. Alors là on est en 1977. Trois ans plus tard, en 1980, il devient photographe professionnel et il devient photographe de presse professionnel. Et alors pendant quelques années, il va faire des photos sur commande. Et alors ce qui va se passer, c'est qu'en 1987, au cours d'un reportage qu'on lui a commandé pour Newsweek, il a travaillé pour Newsweek, un reportage sur un des magnats de la presse, il décide de tout abandonner. Ça ne lui plaît plus, il trouve que sa liberté, il n'a plus de liberté. Le fait qu'on lui commande des photos qui sont obligées de se plier aux commandes des magazines et en plus les sujets qu'on lui demande ne l'intéressent que moyennement. Donc là il va y avoir quelque chose, une rupture. Il va décider de tout laisser tomber. Et pendant, tenez-vous bien, pendant plus de 20 ans, pendant 22 ans, il va partir avec un Leïka et des Nikon et il va couvrir tous les pays de l'Europe de l'Est. Alors, il va à la fois voir les dictatures communistes, notamment celles de Chiaux-Ciescu, si on peut appeler ça communiste, d'ailleurs il va être emprisonné là. Il va voir les régimes en Pologne, il va voir en Albanie, il va aller même jusqu'en Russie, il va faire tous les pays de l'Europe de l'Est et cela pendant plus de 20 ans. Il va même assister à la chute de tous ces régimes communistes avec l'espoir peut-être d'une certaine démocratie. Et là, évidemment, il va voir que les peuples qui vont déchanter, parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est que pendant 20 ans, il va couvrir toute cette misère de ces peuples, beaucoup notamment sous Chiaïzescu, qui carrément crevait de faim. Et après, une fois qu'ils ont été libérés du joug communiste, ça n'a pas été forcément mieux. Alors, ce qui est intéressant avec les photos, il va faire uniquement ça pendant 20 ans. Alors, il raconte que ça a été très difficile, parce qu'évidemment, il ne gagnait pas d'argent. Alors, on ne sait pas bien comment il a vécu comme ça, en pouvoir faire des photos pendant plus de 20 ans, sans avoir un métier. Il n'en parle pas, il dit simplement qu'avec sa famille et ses amis, ça a été souvent très difficile. Mais il va rentrer en symbiose avec tous ces pays, tous ces gens de ces pays de l'Est, et il va être touché par, à la fois, leur résilience, par leur foi, souvent catholique, souvent ils sont très religieux, et une espèce de fatalisme, mais aussi, en même temps, une espèce de joie de vivre. Alors, il va photographier tout. On va voir des enterrements, des communions, on va voir plein de... même au niveau de l'armée, il va couvrir ça pendant plus de 20 ans. Il va évidemment avoir des relations, quand on reste longtemps, quelque part, on peut avoir des relations et faire des photos assez extraordinaires, mais ce qui est intéressant dans ces photos, c'est... Alors, il travaille en noir et blanc, à Laïka, et aussi avec des Nikon. C'est toujours pareil, c'est sa façon de photographier les gens, très près, ses cadrages. Alors, je vous montre une photo où on voit... Je crois que c'est des matelots avec des t-shirts, un t-shirt rayé, là. Et quand on voit cette composition, on reste que sur le cul, là, parce que c'est vraiment des trucs extraordinaires. Alors, souvent, on voit des visages à travers des mains, on voit des mains comme ça, on voit... C'est quelque chose, quand même, de très, très, très particulier. Et puis, alors, surtout, le fait qu'il ait couvert, comme ça, pendant plus de 20 ans, tous ces peuples de l'Europe de l'Est, et puis il est même allé jusqu'en Russie. C'est assez extraordinaire. Alors, au bout d'une vingtaine d'années, il montre son travail à des amis et il décide d'en faire un livre. Et là, il y a un de ses amis qui lui dit « Mais attends, tu es trop pressé, tu devrais continuer, c'est pas bien fini, il faut que tu continues. » Alors, il continue encore et il va sortir le livre que j'ai ici qui va être après réédité en français par Actes Sud et je vais vous montrer ce livre. Alors, ce qui est intéressant, alors, il n'a fait que ce livre. C'est un super beau livre que je vous conseille d'acheter, c'est Actes Sud. Alors, il a une particularité, ce livre, c'est qu'il a ce qu'on appelle une reliure à la Suisse. Vous voyez comment c'est, là ? C'est un peu spécial. Et alors, là, vous avez... Alors, en plus, il est super bien imprimé. Et vous voyez, les cadrages, comment c'est, c'est toujours très, très, très serré. Très, très, très serré. Vraiment très serré. Pareil, il n'a pas peur de couper les têtes. Donc, vous voyez, on voit, là, donc là, c'est sûrement en Russie. Là, les bonnes sœurs. Alors, il y a beaucoup de photos de religion, des photos de communion, notamment, là, voilà, les matelots. Vous voyez un peu les cadrages, c'est quand même assez extraordinaire. Regardez ici, en bas, à droite, à gauche, pardon. Vous voyez ? C'est assez intéressant. Donc là, vous voyez, là, c'est sûrement un enterrement. Des manifestations. Alors, il a été emprisonné. Ça n'a pas été toujours facile pour faire des photos. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a les militaires. Des morts aussi. Quelques portraits. Alors, toujours des intérieurs très simples. Là, ça me fait penser à une photo, là, de William Kahn avec un gamin qui tire, là, comme ça. Vous voyez ? Il y a beaucoup de misère, mais en même temps, c'est très humain. C'est très, voilà. Alors, le texte est en français, avec une préface d'Herta Müller, qui a eu un prix Nobel, je crois, de littérature. Voilà. Alors, regardez un peu ces cadrages avec les mains, comme ça, là, vous voyez ? Alors, il n'a fait que ce livre. Donc, voilà, il est jeune. Il est né en 59. Il continue à travailler. Alors, il a été... Il a eu plusieurs prix. Notamment, il a eu un prix décerné par Leica. Il a eu plusieurs prix. Et notamment, il a été récompensé aussi à Arlau. Voilà. Alors, je n'ai pas beaucoup d'informations sur lui. Il est assez discret, d'ailleurs. Notamment, sur la façon dont il est arrivé à vivre sans avoir de boulot fixe, tout en tournant comme ça dans tous ces pays de l'Est. Mais je vous conseille de regarder ces photos, parce que, vraiment, ce sont des photos extraordinaires. Moi, j'adore... C'est évidemment tout en noir et blanc. Donc, notamment, cette photo, j'adore la photo de cette fillette. Ça doit être une communion solennelle, puisque tous ces pays étaient quand même, malgré le communisme, étaient très religieux. Et la religion catholique, notamment en Pologne, était très présente. Voilà un peu le portrait de Fabio Ponzio, un Italien qui s'est intéressé à tous les pays de l'Europe de l'Est. Alors, j'espère que cette petite vidéo, toute petite, vous a plu. Je pense qu'on va sûrement re-en entendre parler de ce photographe, de ce jeune photographe, de ce Fabio. Regardez un peu son travail. C'est vraiment, vraiment formidable. Je vous laisse. Portez-vous bien. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau portrait de photographe et aussi pour le Mac du mois d'octobre que je prépare intensément. Salut, ciao.